Y'a-t-il des choses que vous aimeriez vraiment voir ajouter à Minecraft ? Bah personnellement oui, par le passé il y avait un bloc qui craft automatiquement les items et ça a été ajouté. Une armure de chiens, ça a été ajouté aussi. Et bah aujourd'hui j'aimerais continuer d'imaginer les ajouts du futur qui pourraient vraiment rendre Minecraft incroyable. En commençant par le premier ajout, on est d'accord que pour se faire reproduire des animaux dans Minecraft, on est obligatoirement obligés de leur donner à manger nous-mêmes. Mais qu'est-ce que vous pensez d'un ajout qui nous permettrait de leur donner à manger sans notre intervention ? Un petit peu une gamelle du genre. Et du coup j'ai juste à prendre quelques bottes de foin, j'en fais du petit blé et ensuite j'ai juste à mettre ça dans leur gamelle. Et voilà, là la première commence à manger, puis la deuxième et voilà des animaux reproduits automatiquement. Tiens, d'ailleurs en parlant d'animaux, on est d'accord que si je tiens par exemple du blé dans ma main, et bah tous les animaux attirés par le blé vont automatiquement commencer à me suivre. Et bah qu'est-ce que vous penseriez du fait que ce soit possible pour d'autres mobs ? Par exemple, si je tiens un bloc d'émerauds dans ma main, et bah les villageois vont automatiquement commencer à me suivre. Bon, on est d'accord que ce serait clairement beaucoup plus pratique pour faire des pharma villageois. Pour le troisième ajout qui serait vraiment bien d'être ajouté à Minecraft, on est d'accord que quand on commence une aventure Minecraft, bah la première chose qu'on va faire c'est aller chercher de la pierre, mais sauf qu'on va pas toujours en trouver. Et parfois on va trouver ce bloc qui s'appelle la diorite, et vous le connaissez sûrement, c'est un des copains du granit et de l'andésite, c'est des pierres un petit peu reloues dont habituellement on peut rien faire. Mais justement en soi c'est des pierres, donc ce qui serait vraiment cool, c'est de pouvoir crafter des outils en pierre à partir de ces blocs. Tiens, d'ailleurs un autre truc qui serait un peu cool avec ces mêmes pierres, c'est de pas juste crafter 2-3 blocs de construction avec, mais vraiment d'avoir beaucoup plus de possibilités. On pourrait donc par exemple imaginer des murs en briques de granit poli, parce que là actuellement dans Minecraft on a que le granit poli, mais c'est vrai qu'en avoir des briques et du coup pouvoir faire pas mal de choses avec, ce serait vachement sympa. On va s'imaginer des piliers comme ce qu'on a déjà pour le quartz par exemple. Et d'ailleurs en parlant de trucs manquants dans Minecraft, cinquième ajout, les barreaux de fer. Par exemple là je me trouve dans une forge Vanya de Minecraft, dans laquelle il y a ces fameux barreaux en fer, et bah pourquoi est-ce qu'à la place on pourrait pas imaginer des barreaux en or ? Bon c'est vrai que ça ferait un petit peu luxueux, mais bon quand on sait toute la thune qu'ils ont tout cela, je pense qu'ils peuvent largement se le permettre, enfin je veux dire ils ont littéralement plusieurs cloches en or qui trônent au milieu de leur village quoi. Genre n'importe qui hop de mal intentionné pourrait leur voler, et ça leur fait même pas frodo tellement ils ont d'argent. Et bon c'est pas le sujet, puisque ajout numéro 6, on parle notamment des variantes de blocs à ajouter en plus, comme le mur en briques poli, les barreaux en or. Et bah dans Minecraft il y a un item que j'aime beaucoup, et qui je trouve devrait être un petit peu plus étoffé, c'est le pot de fleurs, qui permet littéralement de faire des buldak absolument magnifiques, et ce en 2 temps 3 mouvements par exemple. Donc ce qui serait cool c'est de pouvoir y mettre d'autres choses à l'intérieur, ce qui permettrait pas mal d'étoffer de nombreux petits builds. Et puis pour rappel, c'est pas un ajout complètement délirant, puisqu'ils ont un petit peu déjà commencé à faire ça, en le faisant par exemple avec le cactus. Donc il y a mon hôpital leur, je vous montre plein de petits ajouts par-ci par-là, qui certes serait super cool, mais qui en soi n'ont rien à voir tous entre eux. Alors qu'est-ce que vous diriez d'un regroupement vraiment sympa d'ajouts, alias une update ? Et moi l'update que je veux en l'occurrence vous montrer, c'est la jungle update que j'ai imaginée. Et pourquoi est-ce que je l'ai imaginée ? Et bah c'est parce que dans Minecraft, on est d'accord que si je fais spawner un villageois dans un biome jungle, et bah il aura une tenue de jungle, comme si bah il y avait des structures de prévue pour eux dans la jungle, alors qu'ils ont rien, aucun village. C'est pour ça que j'en ai imaginé un. Donc voilà, dans la jungle update, on pourrait déjà avoir des villages de la jungle. Donc on retrouve les trucs habituels des villages, du foin, un petit feu de camp, des petits melons. On retrouve des petits champs du biome en question. Bon, et si vous étiez pas à pouvoir occuper les petits champs de cocoabines que je vous ai montré, et bah vous inquiétez pas, on aurait aussi des champs un petit peu plus classiques de Minecraft. On retrouverait aussi la fameuse place des cloches quand même, on va pas leur supprimer ces belles cloches d'or. Les petites maisons dans l'idée, elles se retrouveraient un petit peu dans les arbres. Donc là on aurait directement des échelles pour pouvoir monter aux arbres et arriver dans les maisons. En l'occurrence là, celle de l'archer. On aurait ici celle du cartographe, avec bah les fameux petits lits habituels quoi. Et bref, encore tout plein d'autres trucs, comme des fontaines, etc. Mais je vais pas vous parler 20 000 ans de ce village de la jungle, parce que vous savez peut-être que dans Minecraft, il n'existe pas qu'un seul type de jungle, mais bel et bien deux, puisque dans Minecraft, on a aussi les jungles de bambous. Et c'est pour ça que personnellement, je trouverais ça trop cool d'avoir des villages de bambous. Avec par exemple des élevages de pandas, parce que bon, c'est littéralement leur biome. Je pense que je le rappelle à personne, le bambou, c'est clairement leur délire à eux. Bon, vous connaissez la chanson, mais on aurait aussi des petites maisonnettes, qui, je dois le dire, sont un petit peu pimpées avec une tour de garde, parce qu'en soi, les bambous, c'est super haut, donc l'idée, ce serait qu'on puisse venir monter à l'échelle, et pouvoir un petit peu observer tous les alentours au même niveau que les bambous. Et un autre truc un petit peu moins habituel, ça serait une statue, voilà, faite en melon, pour rappeler quand même qu'on est dans la jungle. Mais voilà, comme j'ai pas mis de cloche dans le village, je trouve qu'une statue, ça comble largement ce manque. Donc, vous me dites, hein, si j'abuse, c'est un peu. Bon, et pour finir avec l'update des jungles, ce que je verrais vraiment, c'est des arbres améliorés. Donc voilà, un petit peu la refonte des arbres. Donc vous voyez là, hop, un arbre de la jungle à plusieurs niveaux. Un petit peu une nouvelle génération, je sais pas si vous avez l'habitude de Minecraft, vous pouvez un petit peu voir la différence ou pas. Et surtout, un sol beaucoup plus tranquille. Bon, là, pas qu'il y ait 20 000 arbres à la seconde, là, qu'on puisse au moins un petit peu respirer. Parce que, pardon, mais je suis pas là pour me la jouer Indiana Jones quand je vais en survie dans une jungle. Bon, allez, j'ai envie d'imaginer une deuxième petite mise à jour que Minecraft pourrait faire, mais cette fois-ci qui se base pas forcément sur un truc vraiment existant. Je vous présente la champi update. Ok, vraiment, j'insiste, avant que vous me disiez que c'est nul ou quoi, vraiment, laissez-lui une chance à cette update. Ok, est-ce que vous voyez un peu les schtroumpfs ? Bah, je tire un petit peu mon inspiration de là pour cette mise à jour. C'est vrai dire, je trouverais ça genre trop cool, t'imagines. Hop, tu débarques de ta petite session de minage et là, tu tombes sur ça. C'est grand, c'est beau, mais attention, ça pourrait être aussi un petit peu plus exigu. Vraiment, bah, en fait, un petit peu comme les grottes de dripstone ou des lush caves. Voilà, que ça remplace un petit peu les grottes habituelles et vraiment que ça en fasse des conduits qui paraissent super naturels. Mais attendez, c'est pas tout à ma champi update. J'ai beaucoup mieux encore qui arrive, croyez-moi. Bon, déjà, on est d'accord qu'il dit nouvelle update, dit nouveau type de bois comme pour chaque nouveau gros truc ajouté depuis des années. Donc là, ce serait pour les champignons rouges. Alors, enfin, champignons rouges, certes, les blocs de champignons sont rouges, mais à l'intérieur, si on découpe en deux, et bah, c'est totalement blanc. Et d'ailleurs, j'ai pris la liberté d'avoir de nouvelles textures parce que bon, voilà, je trouve un champignon, ça ressemble à ça, ça va deux minutes. Bon, du coup, premièrement, avec ce bloc de champignons, bah, on pourrait en faire un bloc de champignons lissé. Ça pourrait, du coup, servir comme du petit bois. Voilà, après, on a tous les trucs de base, des portes, des barrières, des portillons, des plaques de pression, etc. On a aussi un petit bateau qui, là, pour le coup, retrouve sa teinte rouge. Allez, montez avec moi, me mettez rouge. Oui, voilà, viens par ici. Il faut qu'on aille au prochain type de bois le présenter. Bon, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça, mais, du coup, l'autre type de bois, ce serait celui issu des grands champignons marrons. Et encore une fois, là, si je le découpe, la texture à l'intérieur serait beaucoup plus stylée. On pourrait aussi en refaire du bois lisse. Et on aurait encore un petit peu, bah, tous les mêmes trucs que pour l'autre bois. Voilà, ça, c'est un petit peu la classique de Minecraft. Maintenant, un autre truc classique, c'est d'avoir des nouveaux mobs aux updates. Mais avant de vous les présenter, il faut juste que je vous rappelle une des spécificités du biome Mushroom Finn. Vous savez que c'est un biome où aucun monstre ne spawn, peu importe la difficulté. Et c'est de là que vient l'idée de mes petits mobs que j'aimerais ajouter. Comme eux, ils sont originaires d'un biome qui repousse tous les monstres qui spawnent. Enfin, à vrai dire, il n'y en a aucun qui spawn chez eux. Et bah, l'idée, c'est que ce serait un petit peu des repoussants à monstres. Voilà, là, il faut voir. Hop, tout le monde commence à s'éloigner d'eux. Voilà, voilà. Commencez un petit peu à fuir, les gars. En vrai, ça pourrait être vachement utile pour faire des farms. Même rien que le fait d'exploiter l'une des fonctionnalités principales du biome Mushroom dans un mob directement. Je trouve que c'est trop bien. Et c'est une des raisons principales, d'ailleurs, pour laquelle je vous ai présenté cette champi update. Ok, bon, c'est bien de vous montrer les grosses mises à jour que j'ai imaginées. Mais j'avoue que j'aimerais bien vous remontrer quelques petits ajouts par-ci, par-là. En recommençant avec ce 15e ajout. Si je mets une bougie sur du soulsoil, et bah, son feu sera bleu. Comme ce qui se passe pour le feu de base. Bon, en vrai, j'avoue, je plaisante. C'est pas un ajout absolument hyper important que je voulais vous montrer. Mais mine de rien, malgré la vanne, il est presque bien. On est d'accord que les dispensers dans Minecraft, ils servent à placer des blocs. Voilà, là, par exemple, de l'eau. Ici, par exemple, une TNT. Mais si j'essaie de placer d'autres types de blocs, par exemple, du bois, et bah, rien ne se passe. Tout ce que ça va faire, c'est me l'envoyer comme ça. Sauf que, bon, je vous le rappelle qu'il y a littéralement un bloc de Minecraft qui a été designé pour ça, qui s'appelle le dropper. Voilà, donc là, les deux, ils ont exactement la même fonctionnalité. Ça n'a pas de logique. Donc, moi, un ajout que j'aimerais bien faire, c'est de faire en sorte que si dans le dispenser, je mets, par exemple, un bloc plein comme ça, et bah, voilà, ça va me le poser. Mais du coup, j'aurais quand même toujours le dropper qui, lui, a la fonctionnalité de dropper. Bon, un autre petit ajout, ça concerne les boutons de Minecraft. Parce que, si je regarde, je n'en ai aucun en métal ou en lingot. Contrairement aux plaques de pression. Là, j'en ai en or et en fer. Donc, voilà, je trouverais ça assez légitime d'avoir aussi la même chose au niveau des boutons, des petits boutons en métal, finalement, quoi. Est-ce que vous connaissez toutes les particularités des plaques de pression Minecraft ? Bah, écoutez, si c'est pas le cas, je vais vous le montrer. Parce que, pour mon prochain ajout, il y a besoin que vous connaissiez un petit peu les particularités de chacune. Bon, déjà, celle d'en bois, c'est pas compliqué. Hop, je lance un truc, ça active le courant de redstone. Là où, pour toutes les autres, ça ne sera pas le cas. Et après ce temps-là, pour les trois qui restent, en gros, la seule différence, c'est à quel point est-ce qu'elles vont envoyer loin ou non le courant de redstone. Donc, il faudrait voir que sur ces deux-là, c'est vraiment extrêmement léger. Sauf que, malgré à quel point un certain envoie un courant de redstone vraiment très léger, la plaque de pression n'en a rien à faire si c'est moi, un joueur qui marche sur la plaque de pression ou si c'est tout simplement une entité. Dans tous les cas, ce sera activé. Alors, j'ai imaginé une plaque de pression qui fonctionnerait uniquement si c'est un joueur qui marche dessus. Je présente, du coup, la plaque de pression en obsidienne. Donc, regardez, hop, je marche dessus, aucun problème, ça s'allume. Mais si je mets un petit cochon, et bah voilà, là, il n'y a absolument rien qui marchait sur la plaque, si jamais. D'ailleurs, on va finir sur le thème de la redstone avec ça. Ça s'appelle un redstone randomizer. Et pas besoin d'avoir fait anglais, elle vient pour comprendre ce que ça fait. C'est tout simplement le bloc qui va choisir où est-ce qu'il envoie le courant de redstone pour avoir un petit peu d'aléas voir. Là, par exemple, il l'envoie à droite. Si je l'éteins et que je le rallume, il le renvoie à droite. Ensuite à gauche, ensuite à gauche, ensuite à gauche, ensuite à gauche... Bon, on se... D'ailleurs, je vous propose de jouer un petit jeu. Super ! Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, ça ne m'empêchera pas de passer au prochain ajout que je vais vous présenter. Dans Minecraft, on a les barrières, les portillons, les barreaux en fer et les murs. Mais il y a un truc qu'on n'a pas et qu'il y a dans la vraie vie, c'est les haies. En gros, ça reprend le principe d'une barrière. Donc voilà, là, il y a une barrière qui est logée à l'intérieur. Et à l'intérieur et par-dessus, on a tout simplement mis un bloc de feuilles. Et du coup, là, c'est impassable. Et même si j'enlève ce bloc-là, hop, vous voyez bien que c'est impassable. C'est simplement une haie. Et de l'idée, ce serait de la simplicité enfantine à crafter. On prend juste un bout de bûche, la feuille du même type et voilà, on a nos petites haies. Je peux faire ça, du coup, avec tout. Ça m'en donne deux à chaque fois pour pouvoir faire cet effet trop sympa. Ok, bon, tiens, d'ailleurs, on va continuer sur les différents types de bois pendant deux secondes puisque, et franchement, ça fait des années que la communauté Minecraft le demande, ce serait trop bien d'avoir des nouveaux types de coffres. Par exemple, on aurait un coffre en bois lisse de chêne, ensuite de bouleau, de sapin, d'acacia, de dark oak, de mangrove, de bambou. Et bah oui, on vit avec son temps. Ensuite, dans les forteresses, on est d'accord, c'est rempli de coffres de donjons. Et bah, pourquoi pas avoir des coffres spéciaux pour ça ? Voilà, des coffres en nether brick. Ensuite, pour aussi sur les coffres du nether, on aurait les deux bois du nether. Et pourquoi pas, pour les nCity, un petit coffre en perpeur ? Ah oui, vous me demandez peut-être c'est quoi le dernier coffre ? Vous dites c'est du bambou ou quoi ? Bah non, ça peut pas parce que c'est bizarre. On a déjà eu le coffre en bambou, il était juste là ? Et bah en fait, c'est un coffre en azaela. Parce que prochain ajout, moi je trouvais ça trop stylé que l'azaela ait son propre bois. Et du coup, si vous demandez la couleur du coffre, elle vient de l'intérieur du bois qui lui, pour le coup, serait un petit peu verdoyant. Pour le coup, c'est un ajout à prendre à laisser. Je suis vraiment curieuse d'avoir vos avis sur cet ajout dans les commentaires. Allez, on parle de bois une dernière petite seconde pour vous parler des hollow logs où vous allez comprendre si je vous le traduis en français, les bûches creuses. Voilà, ce serait tout simplement des blocs de bois creux. Et du coup, comme je vous l'ai montré, on pourrait ramper à l'intérieur ou même, ce qui serait encore plus classe, genre pour faire littéralement des bases secrètes, c'est que hop, on puisse tout simplement grimper à l'intérieur en se mettant en sneak. En fait, comme là, l'intérieur du bloc est assez petit, un petit peu, vous imaginez comme si un mec il avait deux murs très proches de lui et qu'il posait ses mains pour le grimper. Et d'ailleurs, c'est que dans les forêts de Minecraft Bedrock, il y a tout simplement des bûches comme ça qui sont allongées par terre, ce qu'on n'a pas du tout sur la Java Edition. Mais en vrai, c'était plus un prétexte pour faire un parallèle avec le prochain ajout. Et d'ailleurs, c'est même plutôt une update. Je vous présente la Javrock update. C'est pas compliqué ? Voilà, en fait, l'idée, c'est d'avoir une fusion entre Java et Bedrock, deux versions avec les mêmes ajouts et surtout, pouvoir jouer sur les mêmes serveurs. Voilà, là, c'est plus juste une pétition. Voilà, c'est un stand de pétition. C'est le petit instant que je milite. Attends, c'est fini, c'est bon. J'ai fini de militer. Sinon, moi, comme promis, j'en ai fini avec le bois. Mais par contre, j'en ai pas fini avec mes petits coffres puisque si je casse les blocs qui se trouvent juste derrière eux, ils cachaient quelque chose des nouveaux fours. Bah ouais, en soi, eux, c'est les fours classiques de Minecraft qui peuvent se crafter avec 8 de pierre, 8 de deep slate et 8 d'une autre pierre encore. Vous trouvez pas que c'est un peu bizarre quand même ? Un four en blackstone et comme la blackstone, c'est une pierre du nether, dans l'idée, si je place une soupçonne juste en dessous du four, et bah voilà, le fourneau du four devient bleu. Je sais pas, c'est une petite fixture que je trouve sympa et qui fonctionne juste du coup avec la pierre du nether. Je pense avoir fait le tour des ajouts que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous voulez une vidéo de ce type, surtout dites-le moi en commentaire et sinon, vous pouvez vous abonner parce que c'est très très important.